bonjour capitaine bonjour merci beaucoup de nous accorder cette visioconférence il est un peu plus de midi chez nous à paris et chez vous je crois que c'est le matin vers 8 heures à saint pierre et miquelon vous êtes sapeur pompier vous nous expliquerez votre rôle exact au sein de la préfecture parce que c'est assez atypique mais déjà est ce que vous pouvez nous dire un petit mot de saint pierre et miquelon parce que nous des fois les métropolitains on connaît pas très bien et oui donc saint pierre et miquelon on va dire le territoire pas plus éloigné mais peut-être le plus méconnu de tous les outre-mer et aussi le moins peuplé donc saint pierre et miquelon c'est un ensemble un archipel de plusieurs îles deux seulement sont invités donc l'île de saint pierre qui compte le plus d'habitants 5500 et puis l'île de miquelon langlade qui est la plus grande mais la moins peuplée donc environ 500 habitants et on se situe quand même à 4300 kilomètres de l'hexagone et alors vous êtes près de là dans l'atlantique et pas très loin finalement de la côte américaine oui spécificité de saint pierre et miquelon on va dire le coeur le coeur québécois et l'attachement canadien évidemment il ya beaucoup de proximité avec tout le continent nord américain et du coup on va dire spécificité française et nord américaine ici sur l'archipel alors vous guillaume vous étiez avant sapeur pompier en métropole vous êtes capitaine aujourd'hui et vous êtes arrivé il ya quelques mois à saint pierre est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle au sein de la préfecture et comment finalement est organisée la sécurité civile à saint pierre et miquelon alors j'ai été mis à disposition de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises auparavant en poste à bourges dans le cher et donc ici je suis rattaché au cabinet du préfet voilà j'ai le rôle de conseiller sécurité civile de monsieur bouger préfet de l'archipel et donc au sein d'une petite équipe resserré on va dire le cabinet qui compte à la fois la sécurité intérieure la communication et toutes les tâches de secrétariat et de sécurité civile alors comment est organisée la sécurité civile justement à saint pierre et miquelon parce que vous l'avez dit il ya environ 6000 habitants vous êtes éloigné de la métropole alors comment ça se passe avec quels moyens humains quels moyens matériels aussi vous êtes organisé pour porter assistance et secours aux personnes alors l'archipel comprend évidemment tous les risques que l'on peut retrouver dans les autres domptomes ou en métropole pour cela il faut faire face avec les moyens internes donc la préfecture qui est on va dire l'équivalent d'une préfecture de département mais qui détient aussi les compétences d'une préfecture de région et d'un état-major de zone et ici sur l'archipel on peut compter sur des forces vives que sont les associations agréées de sécurité civile donc la croix rouge la snsm qui sont très actives ici et évidemment les deux corps communaux de sapeurs-pompiers volontaires alors je crois que c'est justement la spécificité c'est qu'il n'y a pas de sapeurs-pompiers professionnels si j'ai bien compris mais seulement exclusivement des volontaires qui ont un autre métier par ailleurs parfois oui la spécificité de saint pierre et miquelon c'est qu'on compte donc seulement des corps communaux il n'y a pas de service départemental d'incendie et de secours à saint pierre le corps des sapeurs-pompiers de saint pierre qui compte environ 30 volontaires celui de miquelon une quinzaine qui d'ailleurs recrutent des métropolitains saisonniers tous les ans et ben on fait un petit coup de pub voilà si vous voulez aller travailler pour cet engagement citoyen pour protéger les gens leur porter secours il ya de la place pour saint pierre et miquelon c'est bien noté mais c'est vrai que cet engagement de volontaires partout en france mais mais aussi chez vous est particulièrement important alors moi j'avais aussi une une question à vous poser sur sur les moyens que vous utilisez comment on se déplace d'une île à l'autre est ce que les véhicules de secours passent d'une île à l'autre ou est-ce que finalement chacune des deux îles à son autonomie en termes de moyens alors chacun des deux centres dispose de ses propres moyens les deux îles ne sont pas forcément trop éloignées on va dire qu'il y a environ une heure une heure et claire de ferry entre saint pierre et mitlon par vol ça prend environ 15 minutes mais les aléas climatiques font que les passages en ferry ne sont pas réguliers toute l'année c'est la même chose pour les vols les vols sont souvent annulés et on a tendance à dire que ici on peut développer des projets si le temps le permet voilà c'est vraiment l'indage c'est si le temps permet et il faut apprendre à vivre avec cette aléa climatique et les pompiers de mitlon le savent plus que les autres c'est vraiment la solarité dans la solarité à mitlon alors les véhicules ils sont à la fois français on va dire des standards européens et à la fois canadiens les pompiers de saint pierre ont beaucoup de châssis nord-américain avec par exemple on va dire des gyrophares rouges une saluerie différente les équipements on va dire qu'on a un standard à la fois nord-américain et à la fois français donc c'est envoyé des photos parce qu'on est curieux de voir tout ça effectivement on n'en a pas l'habitude de ça en métropole mais c'est très intéressant de voir aussi la double culture qui qui caractérise le territoire peut-être aussi sur les risques que vous subissez vous avez parlé de du climat qui est qui est particulier vous quels sont les principaux risques sur lesquels vous travaillez est ce que vous avez des des plans que vous pouvez déclencher en cas de crise de spécifique pour notamment avoir des moyens supplémentaires de métropole j'imagine si des fois ça venait à excéder vos capacités de gestion au niveau du territoire alors l'organisation de la sécurité civile ici est la même qu'en métropole basée sur leur sec donc l'organisation de la réponse de sécurité civile avec l'ensemble de la planification qui existe en métropole et dans les autres outre-mer basé principalement donc sur des aléas naturels que sont principalement le risque de submersion marine sur michelon michelon est à fleur d'eau là bas principalement le risque de ruissellement sur saint pierre et puis le risque de tempête hivernale voilà il n'est pas rare de voir des vents de 150 160 km heure ici avec des températures négatives on a très souvent des ressentis éoliens à moins 20 moins 25 degrés sur saint pierre et michelon notamment mois de janvier et février oui je comprends sur le les questions j'imagine de réchauffement climatique vous intéresse aussi beaucoup de manière prospective c'est des choses qui doivent vous inquiéter et qui sur lesquelles on travaille aussi j'imagine en préfecture à saint pierre et michelon parce que comme vous le disiez vous êtes en prise directe finalement avec avec l'environnement et avec le contexte climatique qui est particulièrement important pour votre île alors le réchauffement climatique se fait ressentir également à saint pierre et michelon on le voit apparaître depuis quelques années maintenant et les locaux nous en parlent de plus en plus le risque feu de forêt est apparu sur l'île de l'anglade l'anglade compte la seule forêt boréale de france et les risques feu de forêt apparaissent on n'a pas forcément les moyens d'y remédier actuellement et justement les pistes de travail sont la collaboration avec terre neuve et les moyens aériens du canada c'est très intéressant et je sais pas si si vous le savez peut-être que d'ailleurs vous allez y participer mais dans le cadre de la présidence française de l'union européenne on a vraiment des travaux et des séminaires spécifiques sur ces questions du réchauffement climatique parce qu'on on a tous bien en tête qu'il faut travailler sur cette question qui est déjà notre quotidien mais aussi pour l'avenir et justement peut-être pour terminer quelles sont un petit peu les perspectives et l'avenir sur les questions de sécurité civile à saint-pierre-et-miquelon est ce qu'il ya des thématiques sur lesquelles vous travaillez ces semaines ci ces mois ci et dont vous voudriez nous faire part pour terminer cette interview alors si on occulte la crise du co vide qui prend beaucoup de temps en ce moment à la préfecture de saint-pierre-et-miquelon et donc le pôle sécurité civile on doit continuer à avancer sur l'ensemble des dossiers je disais de coopération régionale car avant l'arrivée des renforts métropolitains c'est évidemment le canada qui va venir ici en renfort avec les moyens aériens maritimes et terrestres les dossiers qui nous intéressent actuellement sont le pôle mar donc la pollution marine le secours maritime donc tout le search and rescue le sarre et puis évidemment le sauvetage terrestre avec des perspectives de mutualisation des moyens aériens donc de la garde côtière canadienne qui pourrait venir ici en renfort et ben c'est vraiment très intéressant c'est passionnant merci beaucoup à vous pour pour cet échange on apprend beaucoup de choses par par ces discussions on voit aussi à quel point vous êtes ouvert sur l'extérieur sur sur l'amérique sur ce qui se passe en métropole et comment il faut avec tous ces éléments faire au mieux pour pour la protection des populations parce que c'est bien ça en fin de compte qui nous intéresse tous en tout cas merci beaucoup guillaume bon courage pour les semaines les mois à venir à saint-pierre-et-miquelon on reste en contact et puis bravo à tous les agents de la préfecture et et un bonjour à tous les habitants de ce beau territoire merci à vous à bientôt à bientôt à bientôt